Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Flash Info, votre rendez-vous incontournable où l'actualité se mêle à la satire, pour vous offrir une perspective à la fois unique et piquante. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, car le grand titre du jour risque de faire parler dans les chaumières. Chantal Bia craint de rentrer au Cameroun, le scénario Sylvia Bongo refait surface. Oui, vous avez bien entendu. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce dossier brûlant ne manquera pas de vous surprendre. Chez Flash Info, on ne se contente pas de vous informer, on vous plonge au cœur de la réalité, entre révélations fracassantes et analyses décapantes. Que ce soit en pleine nuit ou au petit matin, nous sommes là, à l'affût de chaque détail pour que vous ne manquiez rien. Et bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour que l'info circule largement, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout, activez cette fameuse cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez jamais les scoops les plus croustillants du territoire. Alors, prêt à tout savoir ? Allons-y ! Partie 1. Les révélations troublantes de Chantal Biya quand la première dame veut fuir comme un poulet mouillé. À Chantal Biya, la femme aux coiffures aussi volumineuses que les rumeurs qui l'entourent. Cette fois-ci, ce n'est pas sa dernière perruque en forme de tour Eiffel qui fait parler, mais bien ses confidences. Oui, chers compatriotes, la première dame aurait peur, et pas qu'un peu. Selon notre célèbre lanceur d'alerte Paul Schuta, elle serait en mode plan de secours activé. Prête à plier bagage au moindre malheur qui toucherait son mari, Paul Biya. Vous vous imaginez ? Notre Maman Chantou, qui fuit le Cameroun comme une souris devant un chat, direction la Suisse, là où l'air est frais et l'argent bien gardé. Alors, que se passe-t-il réellement dans la tête de Chantal Biya ? On dirait qu'elle voit l'avenir comme une sorte de mauvais film d'action. Si son chouchou national venait à disparaître, paix à son âme, un, et que leur fils Franck ne monte pas sur le trône. Oui, au Cameroun, on ne parle plus de la présidence, c'est un vrai royaume. Elle ne mettrait plus les pieds ici. Vous avez bien entendu, pas de funérailles nationales pour Papa Paul, pas de grandes cérémonies au boulevard du 20 mai. Non, si Franck ne devient pas président, elle compte le faire enterrer en Suisse. Oui, vous avez bien compris. Dans ce scénario rocambolesque, le Cameroun est relégué au second plan. Un peu comme un sac de jute qu'on laisse tomber une fois qu'on a fini d'utiliser. Et bien sûr, cette révélation a mis le feu aux poudres. Chez nous, au pays, chacun y va de son commentaire. Ah, Chantoula, elle pense qu'on va la laisser faire quoi ? Elle croit que le Cameroun, c'est sa maison familiale. D'autres, un peu plus sarcastiques, se demandent même si elle a déjà réservé le caveau familial à Genève ou si elle cherche encore une bonne place au bord du lac Léman. Mais attention, tout cela pourrait bien être qu'un petit palabre de grand-mère, comme on dit ici. Cependant, derrière ses confidences légères, une vraie angoisse semble se dessiner. Celle de perdre le contrôle. Chantal Billat, habituée à régner dans l'ombre avec ses robes extravagantes et ses œuvres caritatives, semble redouter un lendemain sans pouvoir, sans privilège. Et à bien y réfléchir, qui ne s'inquiéterait pas de passer de la somptueuse résidence d'Ethoudie à l'incertitude totale. Mais tout de même, choisir de fuir en Suisse avant même que le rideau ne tombe, c'est un peu comme abandonner le navire avant même qu'il ne coule. Partie 2 Un parallèle troublant avec Sylvia Bongo Quand Chantou regarde la chute de Sylvia comme un film de Nollywood. Ah, Sylvia Bongo ! Celle-là, elle n'a pas vu venir le scénario coup d'état express qu'il a débarqué en moins de temps qu'il ne faut pour dire « Allie est out ». Vous voyez la scène ? Un matin, elle se réveille, prend son petit déjeuner en toute tranquillité, puis, boum ! On frappe à la porte. Madame, votre mari n'est plus président, on va devoir vous embarquer aussi. C'est à croire que même Netflix n'aurait pas pu écrire un retournement aussi rapide. Et là, dans son coin à Yaoundé, notre Chantal Bia National a dû suivre l'affaire de très près, les yeux grands ouverts comme si elle regardait un épisode palpitant de Desperate First Ladies. Voyez-vous, il faut comprendre la peur de Chantou. Elle n'a pas envie de finir comme Sylvia. Imaginez-la un peu. Des années à peaufiner ses coiffures de divas, à distribuer ses sourires de première dame lors des événements officiels, et puis du jour au lendemain, on lui dit de Chantal, il faut partir, on va te mettre en résidence surveillée. Hein ? Elle-même ne veut pas ça. Donc, en voyant la pauvre Sylvia se faire embarquer comme une simple citoyenne, Chantal a probablement pris son téléphone, appelé Franck Bia et lui a dit « Mon fils, je ne veux pas finir comme cette dame-là. Si tu ne deviens pas président, moi je m'en vais. » Et franchement, qui peut la blâmer ? Le parallèle est trop frappant. Sylvia Bongo, elle aussi, a goûté au pouvoir dans l'ombre de son mari Ali Bongo, un autre président qui pensait régner à vie. Et là, patatras ! Un petit coup d'état bien huilé, et tout s'effondre comme un château de cartes. Sylvia se retrouve emprisonnée, la presse en parle, et nous, ici, on observe tout ça avec des yeux ronds comme des ballons de foot. Pendant ce temps, Chantou est là, dans son grand salon, à se demander si elle ne devrait pas commencer à faire ses valises pour Genève. Au fond, c'est normal que Chantal Bia commence à avoir quelques sueurs froides. Si ça peut arriver à Sylvia, pourquoi pas à elle ? Elle sait que dans ce genre de situation, on ne demande pas si tu portes des robes de luxe ou si tu as fait des œuvres caritatives. Non, le pouvoir peut te glisser entre les doigts aussi vite que l'argent de la caisse d'épargne disparaît chez nous. Et puis, qui ne se souvient pas de ces soirées tranquilles où Sylvia Bongo souriait à tout va, pensant que rien ne pourrait jamais lui arriver ? Eh bien, aujourd'hui, elle médite en résidence surveillée pendant que Chantal revoit ses plans B, C et même Z. Donc, mes chers compatriotes, Chantal a bien raison d'être un peu nerveuse. Après tout, dans notre Afrique d'aujourd'hui, être première dame ne garantit plus l'impunité. La preuve, Sylvia est là-bas, enfermée, et Chantou est ici, à faire ses calculs. Est-ce que je prends un vol direct pour la Suisse ou est-ce que je passe d'abord par la France ? Juste au cas où. Partie 3. Le silence du gouvernement et les spéculations sur la santé de Paul Biya, le grand mystère de Papa Paul, ou quand le gouvernement nous prend pour des enfants. Ah, la santé de Paul Biya ! Voilà un sujet qui, chez nous, est devenu aussi tabou que de parler du budget de certaines grandes fêtes familiales. Officiellement, tout va bien. Le président, 91 ans bien sonné, est en pleine forme, selon ses proches. Mais chez nous, on sait bien qu'en pleine forme, ça peut tout dire et surtout rien dire. Pourtant, il y a quelques petites choses qui nous échappent. Comme le fait que Papa Paul, notre cher président, se fasse aussi rare que l'eau potable dans certains quartiers de Yaoundé. Le monsieur ne se montre plus lors des événements importants, mais on nous rassure, tout est sous contrôle. Sous contrôle, vraiment ? Quand il manque des rendez-vous officiels, quand on ne le voit même plus faire le tour du pays comme avant, il y a de quoi se poser des questions. Mais, attention ! Le ministre de l'administration territoriale est là pour nous rappeler à l'ordre. Chut ! Pas de débat sur la santé du président, dit-il. Car oui, dans notre Cameroun, la santé de Paul Biya est devenue une question de sécurité nationale. Parlez-en, et vous risquez de vous faire arrêter plus vite qu'un taxi clandestin en surcharge sur l'axe lourd. Franchement, c'est à se demander si Paul Biya n'est pas devenu un personnage mythique, comme ces vieilles légendes que les grands-mères nous racontaient au coin du feu. On ne le voit presque plus, mais on nous assure qu'il est là, quelque part, en train de veiller sur le pays. Mais bon, soyons honnêtes, à 91 ans, avec plus de 4 décennies au pouvoir, même un super-héros aurait besoin de se reposer un peu, non ? Pourtant, selon le gouvernement, il est toujours aussi solide comme un baobab. Solide, peut-être, mais un baobab qui ne sort plus de son bureau, et qu'on voit de moins en moins. Et comme par hasard, au moment où ces spéculations battent leur plein, Chantal Biya commence à avoir des sueurs froides. Elle sait que son pôle national n'est plus un jeune homme. Alors, quand on lui parle de retour au Cameroun pour des soins, elle se dit, « Hum, et si on restait encore un peu en Europe ? » Les rumeurs sur l'état de santé de son mari la poussent à faire des plans. Mais le gouvernement, lui, continue de jouer à cache-cache avec la vérité. « Non, non, il va très bien », nous répète-t-on, comme si on ne voyait pas ce qui se passe. Le plus drôle dans tout ça, c'est que pendant que tout le monde spécule, le gouvernement interdit carrément de discuter du sujet. On dirait une de ces vieilles histoires où l'on interdit aux enfants de poser des questions embarrassantes. « Tu demandes trop, tais-toi. » Mais au fond, est-ce qu'on peut vraiment nous faire croire que tout est rose ? Paul Biya, qui est maintenant plus proche des 100 ans que des 50, serait en pleine forme, mais invisible, presque comme un fantôme de la présidence. Mystère, mystère. Et c'est dans ce grand flou que Chantal Biya envisage déjà son plan de secours. « Si quelque chose arrive à Papa Paul, moi je ne retourne pas là-bas, je vais en Suisse. » Peut-être que le gouvernement devrait nous expliquer pourquoi, si tout va si bien, notre première dame pense déjà à la fuite, hein ? Parce que là, on a l'impression que tout le monde dans ce régime vit avec une valise prête, juste au cas où les choses tournent mal. Bref, mes chers compatriotes, pendant que le gouvernement continue de nous dire de dormir tranquille, nous, on reste bien réveillés, les oreilles grandes ouvertes. Parce qu'au Cameroun, même quand on dit « tout va bien », c'est souvent le moment de se préparer à tout. Partie 4. Une Afrique francophone sous tension, quand les coups d'État deviennent plus fréquents que les matchs de fous. Ah, l'Afrique francophone. Il y a quelques années encore, on parlait des régimes en place comme des rocs indétrônables. Mais aujourd'hui, franchement, avec tous ces coups d'État qui pleuvent à gauche et à droite, on dirait que renverser un président est devenu plus populaire que d'aller au marché le samedi matin. Mali, Burkina Faso, Niger, et tout récemment le Gabon. Chaque jour qui passe, c'est comme si un président se réveillait avec la crainte de voir son armée débarquer avec un « Monsieur, vos services ne sont plus requis. Merci, et bon vent ». Et ici, au Cameroun, on ne va pas mentir. Tout le monde commence à se poser des questions. Si au Mali et au Burkina, les militaires ont décidé de sortir les vieux chefs de leur fauteuil présidentiel, qu'est-ce qui nous garantit que ça ne pourrait pas arriver chez nous, hein ? Dans ce contexte, on imagine bien Chantal Biya, assise dans son salon, regardant les infos avec un air inquiet, comme si chaque bulletin de nouvelles était un tirage de loterie. Elle doit se demander, est-ce que ce sera notre tour demain ou après-demain ? En tout cas, ces coups d'État en série mettent tout le monde en alerte. Prenez l'exemple du Gabon. Ali Bongo pensait qu'il était bien installé pour encore quelques années, mais un petit coup de force, et voilà qu'il se retrouve à appeler ses amis du monde entier en direct à la télé, comme s'il faisait une émission de télé-réalité. « Appelez-moi, venez me sauver ! » qu'il disait. Mais mes chers amis, dans ce genre de situation, même ton meilleur ami te regarde avec un petit sourire et dit « Je suis occupé, j'arrive tout à l'heure. » Et ce « tout à l'heure » ne vient jamais. Du coup, Chantal Biya, elle, ne prend aucun risque. Elle sait que chez nous, au Cameroun, le pouvoir de Papa Paul a tenu pendant plus de 40 ans. Oui, oui, 40 ans. Mais en voyant ses voisins tomber comme des dominos, elle se dit que ce fauteuil présidentiel n'est peut-être plus aussi stable qu'avant. Après tout, dans ce jeu, même les fauteuils les plus solides peuvent se transformer en chaises musicales. Et comme personne n'aime être le dernier debout quand la musique s'arrête, elle préfère assurer ses arrières. Elle sait très bien que si un coup d'État éclatait, ce ne serait pas le moment de dire « Je vais me coiffer et je reviens ». Non, non. Dans ce genre de scénario, il faut agir vite avant que les militaires ne viennent frapper à la porte en mode « Bonjour, on prend la maison et la voiture ». Et pendant ce temps, nous, les Camerounais, on observe tout ça avec une certaine philosophie. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'on voit des pays voisins s'embraser. Et puis, nous, on continue de vaquer à nos occupations. Mais là, avec la fréquence des coups d'État, on commence à se demander si le vent ne pourrait pas souffler ici aussi. C'est un peu comme une saison des pluies. Tu vois les nuages au loin, tu entends les coups de tonnerre dans les pays voisins et tu te dis que peut-être il faudrait penser à ramasser le linge avant que la tempête n'arrive chez toi. Et c'est dans ce climat d'incertitude régionale que Chantal Biya prépare déjà son plan d'évacuation version VIP. Pourquoi s'inquiéter de rester au Cameroun si, comme au Mali, au Burkina ou au Gabon, tout peut basculer du jour au lendemain ? Il suffit d'un militaire un peu ambitieux et voilà. Toi qui étais la première dame hier, tu te retrouves à devoir négocier avec les nouveaux patrons de la ville. Bref, mes chers frères et sœurs, avec tous ces coups d'État qui fleurissent plus vite que les manguiers en saison sèche, on comprend pourquoi Chantal Biya regarde la Suisse comme une terre promise. Après tout, mieux vaut siroter un chocolat chaud dans les Alpes que de se retrouver coincé dans un pays où le pouvoir change de main aussi vite qu'on change de chaîne à la télé. Conclusion, l'avenir incertain de la famille Biya et du Cameroun. Alors, que va-t-il se passer au Cameroun ? Si ces informations sont fondées, les inquiétudes de Chantal Biya quant à son avenir et celui de son fils Franck révèlent une fragilité insoupçonnée au sommet de l'État. Un régime, bien que solidement installé depuis plus de 40 ans, peut vaciller du jour au lendemain. Mais le Cameroun, pays aux multiples défis, peut-il vraiment se permettre une crise de succession aussi incertaine ? Et vous, que pensez-vous de cette situation ? Est-ce que les craintes de Chantal Biya sont fondées ou exagérées ? Le Cameroun risque-t-il de vivre un bouleversement politique comme ses voisins d'Afrique francophone ? Nous attendons vos commentaires en bas de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Flash Info pour ne rien manquer de l'actualité brûlante et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines exclusivités.